Monsieur Pierre Bellocq, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes militant des droits de l'homme, vous êtes à la tête d'une mairie qui est messagère de paix, qui promoue la culture de la paix. Vous avez été dans les camps réfugiés des Saharaouis. Vous êtes en coopération avec la Palestine, vous les soutenez actuellement par rapport à la lutte qui sont en train d'être engagées, le génocide auquel ils sont confrontés actuellement. La paix, elle est en recul, elle est menacée, c'est votre déclaration. Raza est l'illustration du caractère criminel aujourd'hui de l'Occident qui est consciente de ce qui se produit dans des terres occupées. Monsieur Bellocq. Oui, bien sûr, on est face à une situation où l'ordre mondial est bouleversé par une injustice qui frappe tous les peuples du monde entier, puisque ce que l'on voit, c'est des milliers de morts, des civils qui sont assassinés devant les caméras et aucun gouvernement de ces grandes puissances qui se disent du monde libre n'intervient pour empêcher le massacre. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se reproduit dans de nombreux pays et on a le sentiment que le monde est devenu fou. On peut tuer, assassiner dans le monde entier sans que les grandes puissances ne prennent la peine de mettre fin au massacre. Cette caution, c'est une complicité ? Oui, bien sûr, c'est une complicité, voire c'est une dette qu'on aurait à payer, notamment pour nous, les Européens, en direction des Israéliens. Mais j'ai envie de dire, on ne soigne pas le sang par le sang et ce qui est en train de se passer, c'est plutôt une histoire qui recommence, un massacre de tout un peuple et qui marquera l'histoire de l'humanité, je pense, à tout jamais. J'espère par contre qu'on arrivera, nous, ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la justice internationale, à mettre fin à ce massacre rapidement parce que ça risque de marquer toutes nos populations depuis longtemps. Je l'ai déjà dit, le 7 octobre, on était nombreux, les amis des Palestiniens, à avoir l'estomac retourné par ce que l'on voyait et par ce que l'on imaginait de ce qui allait se passer. Malheureusement, le pire est arrivé et le pire continue. Mais avec ce génocide qui est perpétré actuellement au niveau de Gaza, l'Occident a-t-il fait basculer le monde dans une spirale de conflits et de guerres sans fin ? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre fin à toute cette situation ? Puisque nous avons vu qu'il y a à travers le monde aujourd'hui des mobilisations de la société civile. Hier, c'était à New York et à Washington. Il y a quelques jours, c'était aussi également à Londres, au niveau de certains États. Est-ce que c'est la fracture entre les États et leur population qui est en train d'être illustrée par la mobilisation des citoyens qui dénoncent ce qui se produit actuellement au niveau de Gaza ? Vous l'avez fait au niveau aussi de votre mairie. Oui, tout à fait. Je pense que ça clarifie quelque chose. On a fait croire au peuple du monde entier que les États-Unis, l'Occident, représentaient le monde libre, la démocratie, la capacité de faire et de dire ce que l'on veut. Mais en fait, tout cela est sous couvert de gouvernements qui se font élire, mais ne respectent pas leurs engagements de liberté, de démocratie et de paix. Et au final, on se retrouve avec une dissonance entre un peuple qui veut la paix et la liberté et des gouvernants qui, en fait, sont bien amis entre eux pour cautionner les intérêts économiques des uns et des autres. Je pense que, par contre, on peut nourrir l'espoir que les peuples soient suffisamment mobilisés pour mettre fin à ça et qu'on puisse avoir une union de ces peuples pour la paix, notamment parce que, depuis le Vietnam, on n'a pas vu autant de mobilisation populaire dans les grandes capitales de l'Occident pour la paix. Et c'est quelque chose qui peut unir les peuples à nouveau autour d'un projet de société qui soit basé sur la coopération et la justice, et notamment le droit international. Quand vous parlez du droit international, qu'il faudrait revoir aujourd'hui impérativement les instances en charge de la paix en faillie ? Oui, oui, tout à fait. Le droit international ne peut être respecté que s'il a une force. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de casques bleus, de casques blancs, etc. Le droit international est bafoué sans qu'il n'y a pas de gendarmes du monde, en fait. Les États-Unis ne sont pas un gendarme. Les États-Unis sont le bras armé des voyous des États qui font la guerre et qui sont guerriers. Non, on a besoin d'avoir une force. Le droit international, c'est la règle qu'on s'est fixée ensemble. Il n'y aura pas de paix sans justice. Parce que quand il y a de l'injustice, il y a de la haine, il y a de la colère, et ça génère la guerre. Donc il faut absolument qu'on réussisse à remettre le monde à l'endroit autour de ces règles qui nous ont permis de construire un monde plus juste. Mais aujourd'hui, j'ai peur que... Pour moi, par exemple, la France doit sortir de l'OTAN. La France doit arrêter de prêter une caution à ses missiles, à ses avions qui partent du monde entier pour aller semer la guerre. Et en plus, où est l'intérêt des peuples là-dedans, si ce n'est que de mourir sous les bombes ? Alors la France doit sortir de l'OTAN. C'est une expression aujourd'hui qui est manifestée par l'ensemble des Français, M. Bellocq ? Ah non, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Je pense que, vu la situation qu'il y a aujourd'hui, on sent bien en France qu'on est entraîné dans une spirale de guerre auxquelles le peuple n'a pas envie de participer. Que ce soit la guerre en Ukraine, c'est très compliqué quand même. En France, on avait une histoire d'amitié avec les Russes, comme ça a pu exister aussi pour l'Algérie par exemple, même si on ne cautionne pas l'agression qui a eu lieu par M. Poutine. Mais on a aussi la guerre en Libye, on a ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Le peuple de France n'est pas derrière cela. Moi, je viens d'une ville en plus qui est très cosmopolite, à Vitry, c'est 84 nationalités, 100 000 habitants. On a appris à vivre ensemble. On ne comprend pas. On ne comprend pas sur quelle base se basent ces conflits. Pourquoi ? Ce n'est pas la religion qui empêche les gens de vivre ensemble. Nous, on vit très bien ensemble. Ce n'est pas l'économie. Nous, on a des ouvriers, des cadres, des gens de tous les niveaux sociaux et on arrive à vivre ensemble. Ce n'est pas la différence de langue ou la couleur de peau qui fait la guerre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on soit obligé aujourd'hui d'envoyer des avions et des missiles partout pour tuer des civils, si ce n'est un intérêt économique qui nous choque plus qu'il nous conforte ? Et vous avez bien sûr, et c'était en justice, Éric Zemmour, pour propos racistes au niveau de votre commune. C'est le cas ? Oui, tout à fait. Il a dit que Vitry était l'Afghanistan. Alors, moi, je n'ai rien contre les Afghans, mais on sait que dans la bouche de M. Zemmour, quand on dit Afghanistan, ça rappelle plein de choses que nous ne sommes surtout pas. Donc, on l'a attaqué en justice parce que nous, on travaille depuis des années avec toutes les communautés, et notamment avec la communauté musulmane, pour construire une société qui respecte la République et qui vit ensemble. Moi, j'ai de très bons rapports avec les imams de Vitry, avec le rabbin, avec les prêtres catholiques. On vit tous ensemble. On a nos idées. On peut avoir des avis différents sur les différentes choses qui se passent au niveau international, mais on arrive à vivre ensemble. La religion ne peut jamais être le prétexte de la guerre. Chacun doit pouvoir pratiquer sans être embêté. Et ce genre de propos que peut tenir M. Zemmour vient mettre la guerre là où on vit tous bien ensemble. Mais vous avez bien sûr donné l'exemple des Zemmour, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ces déclarations, que la France se radicalise ? C'est aujourd'hui l'extrême droite qui est en train de prendre le dessus par rapport au reste des partis politiques qui prennent aujourd'hui la démocratie, la liberté et la justice. Moi, personnellement, je le déplore, mais je dois reconnaître que l'extrême droite prend une importance dans notre pays qu'elle n'a jamais eue. C'est du racisme, de la xénophobie ? C'est du racisme et de la xénophobie, mais qui naît d'un désespoir social très lourd. C'est-à-dire qu'on a deux phénomènes. On a une population qui s'appauvrit, qui a des grosses difficultés sociales, parce qu'on peut penser d'ici que la France, c'est l'Eldorado, mais ce n'est pas si simple que ça. Quand on est en France, on voit bien la pauvreté et la misère qui se développent. Mais on a aussi, de l'autre côté, du désespoir. C'est-à-dire que les gens disent qu'on a tout essayé. On a mis la droite, on a mis la gauche, et puis à la fin, on voit que ça ne marche pas. Et donc, une colère est en train de s'exprimer. Et cette colère, elle trouve un débouché dans l'extrême droite. Il y a des gens qui ne sont pas racistes, qui peuvent voter à l'extrême droite aujourd'hui en France. Et donc, on a un débouché, en plus, qui est promu par les médias français, où on a des chaînes qui en continuent, en continuent, dénoncent les étrangers ou les musulmans. C'est eux qui sont aujourd'hui les plus victimes de ça. Hier, c'était les juifs. Demain, ça peut être les musulmans, je vais le dire comme ça. Et donc, il nous faut, tous ceux qui sont les vecteurs de paix, travailler à se tendre la main et à montrer qu'en fait, tous ces peuples-là sont des richesses. Et il faut que la France continue à développer ces richesses, plutôt qu'à les rejeter comme elle le fait actuellement, parce qu'elle fait naître de la colère aussi ces populations étrangères qui sont importantes en France. Et cela risque de nous créer de gros soucis dans les années à venir. Alors, avec ce qui s'est produit au niveau d'Arasa, est-ce qu'on peut considérer que les médias sont complices aujourd'hui de cette montée du racisme et d'islamophobie ? J'aimerais vous dire le contraire. Malheureusement, quand on constate ça, moi qui suis un ami de la Palestine depuis des années, qui ai des amis là-bas, voilà, on en a les larmes aux yeux de voir ce qui arrive aux Palestiniens. Quand on entend sur les plateaux télé des gens qui viennent dire « il faut les virer de Gaza », c'est ça. Quand on regarde, il y a des gens qui disent ça. Ou ces gens-là sont tous des terroristes et qu'on voit que c'est des enfants et des femmes qui meurent sous les bombes. on ne peut être qu'atterrées. Je dois dire que ce conflit-là, il est terrible, mais il révèle quelque chose qu'il fallait que les gens voient. C'est la justice à deux vitesses. C'est le double discours. C'est quand c'est mes amis israéliens, ce n'est pas grave le massacre, mais quand c'est les méchants musulmans, les méchants palestiniens, qui d'ailleurs sont laïcs pour le coup, c'est très grave, parce que vous comprenez. Et donc on a l'impression qu'un mort israélien ne vaut pas un mort palestinien. Et le fait est que c'est ce qu'on constate. Et aujourd'hui, c'est terrible pour tous ceux qui sont porteurs d'humanité, pour tous ceux qui ont au cœur, on a tous le sang de la même couleur, j'ai envie de dire, de voir qu'il y a cette différence qui est faite sur des bases en plus qui sont incompréhensibles. Alors, et on voit ici au studio les larmes dans vos yeux. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect qui concerne également les médias et leur complicité. C'est les détenteurs des médias qui sont à l'origine de toutes ces questions, qui sont en train de se produire et qui sont en train même de bafouer les règles élémentaires sur lesquelles ont été construites ces médias, à savoir la liberté d'expression. Tout à fait, tout à fait. On a en France des grandes fortunes qui ont acheté les médias, Bolloré, enfin on les voit tous les jours à la télé, on sait qui c'est, qui choisissent les animateurs télé en fonction de leurs amitiés, tout simplement. M. Anouna, M. Pascal Praud, qui sont des gens qui ne sont pas des journalistes. Pour moi, je vous le dis. Parce que, avant, un journaliste, il se devait de l'objectivité. Vous présentez l'information, mais vous ne donnez pas votre avis. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent journalistes, qui passent à 20 heures. Imaginez un Claude Sérillon, pour les plus anciens d'entre nous, ou un Patrick Poivre d'Arvor, qui se permettent de dire « C'est scandaleux, vous rendez compte, c'est palestinien, qui sont des terroristes, et qui attaquent Israël ». Sincèrement, aujourd'hui, on vit ça en France. Des journalistes qui se permettent de donner leur avis. Alors encore, je dirais, si c'était discret ou dans un cadre précis, où on les autorise à faire ça, non, c'est pas ça. Ils se présentent comme celui qui donne l'information, et ils donnent un avis. C'est de la manipulation, de l'endoctrinement ? C'est de la manipulation, c'est de l'endoctrinement, et on voit les conséquences que ça peut avoir. Et aujourd'hui, il est très difficile de trouver en France des voies qui soient objectives. Et on refuse l'avis de contraire, comme c'était le cas avec Karim Zeribi, ou même De Villepin. Ah oui, oui, oui. Qui interdit ces derniers temps par les médias français. Tout à fait. Et alors moi, Karim Zeribi est un ami, et on le soutient dans son combat, parce qu'il est attaqué de toutes parts, et heureusement qu'il est là pour porter une voix différente. Et M. De Villepin, il a eu le droit au micro pendant une semaine, puis comme il commençait à retourner l'opinion, hop, on l'a sorti des médias. Donc on est en France sur des médias qui ne sont pas objectifs, qui ne présentent pas les informations de manière libre et non faussée, comme ils disent, avec la concurrence. Alors les principes défendus par la France, à savoir la liberté d'expression, sont carrément bafoués aujourd'hui, M. De Villepin ? Ah, pour moi, ils se sont bafoués, mais vous savez, en France, on est dans un pays, excusez-moi du terme capitaliste, et quand on est dans ce type de pays, la liberté n'est conditionnée qu'à l'argent que vous avez dans votre poche. Vous êtes libre de vous loger où vous voulez, mais si vous avez l'argent pour acheter là où vous voulez. Vous êtes libre de voyager, mais seulement si vous avez l'argent pour voyager. Et en fait, on vous fait, tout est conditionné à ça. Donc, moi, j'ai des idées, mais si je n'ai pas de l'argent pour les faire savoir, ou si je ne suis pas ami avec M. Bolloré ou avec les grandes fortunes de ce pays, jamais le discours ne sera promu. Alors, on a quand même encore une puissance en France qui est capable de porter des idées différentes, mais je dois dire que c'est très compliqué face à l'intelligence unique qu'ils veulent développer et qu'ils développent dans les médias. Mais quel est le sentiment des Français aujourd'hui, M. Pierre Bellocq ? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience sur cette manipulation médiatique faussée ? Oui, oui, il y a cette prise de conscience. Et il y a une nouvelle donne qu'ils ne maîtrisent pas, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de défauts, les réseaux sociaux, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ils ont au moins un avantage, c'est qu'ils permettent aux gens de se passer l'information qui les intéresse. Et donc, ils ont du mal à contrecarrer ça. Ce qui fait qu'il faut voir quand même en France, tous les ans, il y a une révolte. Ça a été depuis les Gilets jaunes, on a eu dans nos quartiers populaires, l'année dernière, cette année, c'était les agriculteurs. Tous les ans, il y a une révolte. Elle naît aussi de cette information que se passent les gens par les réseaux sociaux et qui est la vérité pour les gens. Parce que les réseaux sociaux peuvent aussi être manipulés, soyons attentifs. Mais malgré tout, les gens ont trouvé le moyen de se passer une information différente. Les gens en France, moi j'ai fait une enquête dans ma ville, ne lisent pas les journaux, ils ont les réseaux sociaux pour information. Alors, M. Pierre Bellocq, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans le monde et qui menace bien sûr la paix, la stabilité des États, également les libertés et la démocratie. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect, tous les peuples ont droit à la liberté. Vous êtes rendu dans les camps réfugiés des Sahraouis. Tout le monde a droit à construire son État et sa nation. M. Bellocq ? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est un principe qui garantit la paix, celui de la justice. Et quand on a... Moi j'ai été effectivement à Tindouf, où j'ai rencontré le peuple sahraoui et ses responsables, et je dois dire que j'ai découvert un peuple fort, fier, proche des Algériens donc forcément, mais qui luttait pour avoir le respect de son droit. C'est-à-dire qu'ils ne se battent pas pour... C'est quelque chose qui est écrit dans les résolutions de l'ONI. C'est quelque chose qui devait... Le Maroc s'était engagé à leur permettre d'avoir un référendum d'autodétermination et il est revenu sur sa parole. Et c'est très grave quand un État, je trouve, ne tient pas sa parole. Il faut absolument qu'ils aient le référendum d'autodétermination et après ils font le choix. Qu'ils souhaitent, s'ils souhaitent être avec le Maroc, qu'ils soient avec le Maroc, s'ils souhaitent être autonome et indépendant, qu'ils soient autonome et indépendant. Mais on refuse ce droit-là. On leur refuse de donner leur avis sur leur terre et leur territoire sur lequel ils vivent depuis des milliers d'années. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, qui est aussi une question d'actualité par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau, bien sûr, de certains pays de l'Occident. On parle, bien sûr, de la montée de l'extrême droite. On parle de racisme. Vous l'avez évoqué dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle de xénophobie. Est-ce que cela pourrait constituer également une menace pour les migrants ? Oui. En France, on a eu, au mois de décembre, une loi que je considère comme raciste et honteuse pour la France, une loi immigration, qui est le symbole de cette montée du racisme. C'est-à-dire que les gens en viennent à accepter, à accepter que l'on demande aux étudiants de payer une caution quand ils viennent étudier en France. Ils en viennent à accepter qu'on refuse l'aide médicale d'État à des migrants. C'est-à-dire qu'un migrant qui serait malade chez nous, on ne lui donnerait pas le minimum pour qu'il se soigne, sachant qu'en plus, ça peut contaminer toute une population. On est venu dans un extrême qui, personnellement, moi qui suis quelqu'un qui prône la richesse humaine et la fraternité humaine, sont très graves. Heureusement, le Conseil d'État a retouché cette loi, mais malgré tout, on est dans une spirale qui est très inquiétante. La République est en train de ne pas vous bafouer ses propres règles aujourd'hui pour vous. Pour moi, la... Liberté, justice, égalité. Oui, bien sûr. Je vais vous le dire, je suis un responsable politique, je suis maire de la République française. J'ai parfois honte de ce que je peux voir se mettre en place parce que quand on prend l'engagement d'être un élu au service de sa population en France, on espère que ce qui a marqué sur le fronton de la mairie, liberté, égalité, fraternité, on puisse le mettre en œuvre. Et force est de constater que malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, c'est très compliqué de réussir à assurer à ses citoyens, ne serait-ce que la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est un combat quotidien et les gouvernements qui se succèdent ne nous y aident pas beaucoup. Mais pourquoi ce paradoxe également, M. Pierre Belloc, qui existe actuellement ? Est-ce que c'est une fracture entre les dirigeants et leur peuple ? Quand il s'agit des Ukrainiens, c'est une agression, c'est des victimes. Et quand il s'agit des Palestiniens, c'est des terroristes. Quel est votre commentaire justement, précisément, par rapport à cette question ? Oui, c'est un paradoxe qui naît d'une histoire qu'ils veulent raconter. Moi, je considère, je suis en Algérie, je vais le dire, moi je pense qu'on est frère entre le peuple algérien et le peuple français, parce que depuis des milliers d'années, on a partagé la Mité-Terranée. Mais eux considèrent qu'on est plus proche du peuple ukrainien parce qu'il est catholique, parce qu'il soi-disant correspondrait à nos valeurs européennes. Et donc, il faut les défendre, plus qu'on défendrait nos amis africains avec qui on a partagé des centaines d'années de vie commune. Moi, je suis d'origine espagnole. Moi, on m'a toujours expliqué quand j'étais petit que les Espagnols étaient un peu des Arabes parce qu'on a partagé des siècles de vie commune. Et donc, au lieu de s'attacher à cette vie, cette construction fraternelle, on s'invente des choses avec des querelles de religion ou soi-disant de la couleur de peau, la couleur des cheveux. Et ça, c'est scandaleux parce que ce n'est pas vrai qu'on est plus proche des Ukrainiens que des Algériens, par exemple. On favorise aujourd'hui la fragmentation des États et des peuples. Vous ? Excusez-moi. On favorise la fragmentation des peuples et des États aujourd'hui. Oui, 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 parce que ça sert les puissants qu'on ne s'entende pas. Parce que si on se mettait d'accord, vous et moi, déjà, on pourrait construire ce monde de fraternité. Mais ce monde-là, il n'a pas comme repère de faire de l'argent. Je vais le dire comme ça. Ce n'est pas l'objectif que l'on va avoir tous les deux. Ça ne va pas être de nous enrichir. Ça va être de faire en sorte qu'avec nos voisins, on vive mieux et qu'eux aussi profitent de la coopération et de notre développement. Et aujourd'hui, malheureusement, plus on crée la haine entre les peuples et plus ils peuvent prospérer avec leur grande compagnie, venir spolier les peuples, venir spolier les pays, venir chercher les richesses, sans que personne ne s'occupe de ça parce qu'on est trop occupé à se disputer entre nous. La volonté, c'est justement de spolier les richesses des États aujourd'hui qui est en train de s'opérer, puisque nous avons vu un sentiment d'anti-colonisation, qui est le néocolonialisme, qui est en train de naître au niveau du continent africain, où les Africains veulent aujourd'hui se réapproprier toute leur richesse et la souveraineté de leurs décisions. Également, M. Pierre Bellocq. Oui, bien sûr. La France a eu, depuis la décolonisation, des dizaines d'années pour essayer de construire cette coopération gagnant-gagnant, je vais le dire comme ça, fraternelle et basée sur la justice. La justice sociale, mais la justice juridique. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle a implanté ses entreprises. Et j'ai envie de dire, si la France est riche aujourd'hui, c'est de la richesse des autres. Le CAC 40. Oui, le CAC 40. Les Français, malheureusement, ne profitent pas de cette richesse. C'est pour ça qu'il faut être très attentif, notamment sur comment on construit la réconciliation. Mais le fait est que, on a, pendant des années, profité de la richesse de ces pays-là. Et évidemment, ça se retourne contre nous. Le problème, c'est que j'espère que tous ces dirigeants seront en capacité de construire une indépendance et une autonomie réelle et n'iront pas vers d'autres puissances qui, malheureusement, elles aussi, peuvent être impérialistes. Il n'y a pas que la France qui est impérialiste. Les États-Unis le sont. Je pense que les Russes le sont. Je ne citerai pas de pays ottomans. Mais on a des pays qui ont cette volonté toujours d'avoir plus et de grandir. Il faut qu'on apprenne. Aujourd'hui, le monde est fini. On a découvert toutes les terres de la planète. Il faut que chacun trouve sa place. Et la trouve justement, sans écraser l'autre. Mais c'est un projet de société, malheureusement, qui, aujourd'hui, ne semble pas majoritaire autour de l'Assemblée des ONU. Je pense que la majorité des pays le pensent, mais qu'eux aussi ne peuvent pas gouverner parce qu'on a ces petites choses qu'on appelle le Conseil de sécurité qui permet aux puissants de diriger encore le monde. Et bien sûr, les pays et les États expriment aujourd'hui, comme l'Algérie, leur souveraineté totale sur toutes leurs décisions, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, et sur leur richesse également. M. Pierre Bellocq, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect-là, bien sûr, de souveraineté. On ne refuse un peu les États, aujourd'hui, qui essayent de s'opposer à l'Occident par rapport aux valeurs actuelles qui sont en train d'exprimer. C'est ça ? On nous refuse. On leur refuse le droit de s'exprimer autrement que comme ils le souhaiteraient, eux, les États occidentaux. Je pense qu'il y a eu pendant des années... Les exemples sont nombreux. Oui, on a eu pendant des années. On se rappelle de l'Irak, de la Libye, ce qui s'est produit en Syrie également, employé dans le pays africain. Dès qu'il y a un pays, il semblerait maintenant... Ils sont tellement puissants, nos amis occidentaux, je vais le dire comme ça, parce que je suis parti, je suis de la République française, que le moindre État qui bouge une oreille est rappelé à l'ordre. Et s'il refuse de se mettre dans le rang, on lui tape dessus, voire on l'attaque et on crée des marchés en plus. On détruit tout, puis après on vient pour reconstruire, pour faire des millions. Et on voit... Je ne crois pas que la situation en Irak ait évolué positivement. Je ne crois pas qu'en Libye, elle ait évolué positivement. Et ce qu'on voit en Afghanistan fait la démonstration que l'interventionnisme occidental ne règle pas les problèmes, voire même a plutôt tendance à les aggraver. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, on remarque aujourd'hui que les peuples dans les pays occidentaux ne sont plus écoutés. Il y a cette fracture entre les peuples et leurs gouvernants, dont la France par exemple, puisqu'on connaît bien la France, qui a passé, qui a bien sûr adopté des lois, contraire au principe de la France. Vous avez bien sûr évoqué la loi sur la question de l'immigration. Est-ce que c'est la fracture aujourd'hui qui est consommée ? C'est la question de l'auditeur. Elle est consommée même depuis quelque temps, puisqu'on voit en France que l'abstention, c'est-à-dire que les gens ne vont même plus voter. on est sur des niveaux records. Moi, dans ma ville, on est le record man de France en abstention. C'est-à-dire que les gens n'y croient plus, n'y croient plus en le politique. Alors moi, je l'explique, parce que comme je suis maire, je le vois, dans le quotidien, c'est simplement, voilà, les gens viennent nous voir, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'une crèche, j'ai besoin de papier, j'ai besoin de ceci, cela. Et l'incapacité du politique à répondre aux besoins des gens fait que les gens se désespèrent. Et les gens ne vont plus voter. Et quand ils ne vont plus voter, malheureusement, certains, les plus riches, les plus éduqués, eux, vont voter pour défendre leurs intérêts. Et on se retrouve avec un peuple qui, dégoûté, ne se rend plus aux urnes et a perdu la main sur ses gouvernants. Et les gouverneurs en profitent pour prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts des habitants. Mais il y a une double responsabilité. Il y a nous, les responsables politiques, moi, je me considère responsables politiques, qui n'avons pas réussi à rendre la politique suffisamment attrayante pour que les gens s'y intéressent suffisamment. Et comme eux ne s'y intéressent pas, les politiques font ce qu'ils veulent. Et ils vont à l'encontre de leur... Et donc, il y a effectivement un divorce qui est consommé. J'espère qu'on parviendra à une réconciliation parce qu'un gouvernant qui ne représente pas son peuple, c'est terrible. Et un peuple qui n'a plus de gouvernants, qui le représente et qui défend ses intérêts, c'est ce qui nous mène à l'extrême droite, je pense. Et c'est une situation qui profite, bien sûr, à l'extrême droite avec, bien sûr, tout ce qu'ils sont en train de véhiculer actuellement en termes d'islamophobie. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur aujourd'hui, par exemple, interdire de dénoncer ce qui se produit au niveau de Raza actuellement, dénoncer ce que fait l'entité sioniste. comment peut-on le qualifier également ? Puisqu'on peut parler de l'antisémitisme, on fait valoir l'antisémitisme, et est-ce que c'est dans le sens inverse par rapport aux musulmans, ce n'est pas aussi une sorte d'antisémitisme ? Ah oui, tout à fait. Même si c'est de l'islamophobie, mais c'est de l'antisémitisme dans les deux sens. C'est de l'antisémitisme parce que moi, je me suis... Ça a été un débat en France. Effectivement, quand on défend les Palestiniens en France, on vient de nous traiter d'antisémites. Après, il faut avoir le courage d'assumer ses opinions. Moi, je ne suis pas antisémite, mais par contre, la politique du gouvernement israélien, qui est une politique d'extrême droite, qui est une politique fasciste, d'apartheid, j'ose le dire. Il n'y a pas de raison de ne pas le dire. C'est un constat factuel. Il suffit de se rendre sur place pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais pouvez-vous vous exposer aussi à des poursuites judiciaires ? Non. Enfin, je suis maire, donc je suis un peu protégé par rapport à ça. Mais quelqu'un d'autre pourrait l'être. Bien sûr, bien sûr. Et puis de toute façon, après, c'est sur les réseaux sociaux, vous êtes attaqués, vous avez des tentatives d'intimidation régulière, etc. Mais après, il faut avoir le courage de ses opinions. Quand on veut mener le combat politique, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups. Moi, je n'ai pas peur d'assumer ça sans problème. Et sur la question de l'antisémitisme, je rappelle, moi, j'ai étudié un peu cette question. Les sémites, ce sont tous les peuples de cette région du monde. Donc, y compris, pour une part, les Arabes qui ont émigré en Algérie, etc. Il faut se réapproprier ce terme. Vous savez que l'antisémitisme n'a concerné les Juifs qu'à partir du moment où les nazis l'ont utilisé comme ça. C'est-à-dire que quand on dit antisémitisme en ne parlant que des Juifs, on prend la version nazie du terme. Le terme a été inventé avant, au XIXe siècle, et il parlait de toute cette population sémite qui était autour du Liban, de la Palestine, etc. Donc, on est face à une tentative, j'ai envie de dire comme d'habitude, des Israéliens de récupérer un terme, de récupérer une histoire qui n'est pas la leur. Le sémite est cette population-là. Et donc, il faut refuser, je pense, refuser que l'on ait cette histoire qui soit volée. Alors, ce qui se produit, autre question de l'auditeur qui vous dit, c'est l'équivalent de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale, actuellement, à Razza. Alors, en nombre de morts, pas encore. Mais en tout cas, on est 20 000 morts et l'Holocauste, c'est quelques... 20 000 morts en quelques jours, seulement en 3 mois. Oui, oui, oui. Non, non. S'ils continuent... Après, ils sont moins nombreux, les Palestiniens, ils peuvent venir plus. C'était 5 ans. Oui, oui, tout à fait. Non, non, on est sur un génocide. On est sur un génocide, c'est-à-dire déplacement de population et assassinat en nombre, en masse, comme on dit. Moi, je pense que... Les civils et des enfants et des femmes. Ce qui est incompréhensible, c'est comment un peuple qui a subi l'Holocauste puisse aujourd'hui en arriver à faire ça. Je pense que tout le monde se pose la question. Comment un peuple qui a été la victime de la puissance du racisme aujourd'hui soit en capacité de le reproduire 70 ans après ? Moi, je pense que c'est une vraie question pour l'humanité qui n'est... Ça veut dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Ça veut dire qu'on est incapables de se dire... Moi, je suis inquiet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hier, c'était les Juifs. Espérons que demain, ça ne soit pas les musulmans. Parce que quand la puissance raciste et fasciste se mette en route, elle peut faire beaucoup de dégâts. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur aujourd'hui. Par exemple, la liberté de journalisme, un pilier de la démocratie, la liberté de journalisme est un droit fondamental garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par de nombreuses constitutions au niveau des États et au niveau des pays, y compris le nôtre également. M. Pierre Delors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous ces principes sont totalement bafoués ? Vous avez parlé bien sûr du Conseil de sécurité qui est entre les mains de ceux qui font les guerres. Vous avez parlé aussi des Nations Unies, la nécessité aujourd'hui de la réformer sur la base un peu des libertés et de la justice et également de la paix. C'est le même principe aussi pour la liberté d'expression. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. La France prend la liberté d'expression qui est totalement bafouée. Alors, c'est plus malin que ça dans nos pays à nous. On a la liberté d'expression. Vous avez la liberté de dire ce que vous voulez, mais par contre, on ne vous rendra pas le micro en fonction de ce que vous dites. Et c'est ça où il y a une certaine hypocrisie. C'est-à-dire que... Et on l'a vu récemment. On fait la leçon et la morale à tous les pays du monde entier en disant qu'il faut la liberté d'expression, le respect des droits de l'homme, etc. Mais dans la réalité, dans les faits, elle n'est pas appliquée parce que ceux qui ont le pouvoir sont amis avec ceux qui ont l'argent et les micros. Et donc, si vous dites quelque chose qui est en dissonance avec leurs intérêts, malheureusement, on vous empêche de vous exprimer ou en tout cas d'être entendu. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur. Elles sont très nombreuses ce matin. Monsieur Belloc, je voudrais revenir avec vous sur ce principe aujourd'hui qui est au niveau de votre mairie. Est-ce que vous pouvez... Comment vous pouvez contribuer au rétablissement de la paix, par exemple, par rapport à certaines valeurs ? Puisque vous les défendez jusqu'à ce jour, vous êtes à la tête, bien sûr, du mairie qui est considérée comme étant la messagère de paix. Elle promoue la culture de la paix. Oui, tout à fait. On a... On a, depuis des années, nous travaillé sur un principe. La paix, elle se gagne par la justice. La paix à travers le monde. Oui. La paix, elle se gagne à travers la justice et elle se gagne à travers l'éducation des peuples. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument déjà la justice parce que quand il y a la justice, et je prendrais... On peut prendre les Sahraouis comme exemple ou les Palestiniens encore qui vivent un peu la même situation. on crée la colère et la guerre. Pensez que, en tuant des Palestiniens, on va les faire taire. Au contraire. On fait naître en eux un sentiment national beaucoup plus fort et une envie de se venger beaucoup plus importante. Donc, il ne résultera pas la paix de cette situation-là. Pareil chez les Sahraouis. Il ne résultera pas la paix de ne pas respecter leurs droits. Par contre, si vous leur donnez leurs droits, vous respectez les résolutions de l'ONU, cela peut apaiser les tensions et peut construire. Et deuxième chose, la justice, d'abord. la justice dans la loi et la justice sociale. Il n'est pas normal, en 2024, que des pays soient riches à milliards et que d'autres soient pauvres par milliards. On peut le dire comme ça. Et donc, tant qu'on a cette injustice, on n'arrivera pas à construire la paix. Et nous, dans notre ville, on construit cette coopération. On va en Palestine aider les Palestiniens. On va au Sahara occidental. On va à Cuba. On va au Bangladesh. On va au Japon. On va dans tous ces pays-là pour essayer de construire cette culture de paix. On aimerait bien d'ailleurs organiser à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris une conférence de la paix où on réunirait les pays pour essayer de construire une charte commune qui donne des principes pour essayer d'avoir une alternative mondiale à ce système de communauté internationale qui est en train de détruire le monde. Il faut revoir ces institutions aussi internationales. Oui, tout à fait. Partiement, puisqu'elle ne s'adapte plus au contexte que nous vivons actuellement. Et nous avons vu certaines, bien sûr, décisions prises au plus haut niveau, c'est-à-dire au Conseil de sécurité qui a refusé déjà une trêve. Oui, tout à fait. Le Conseil de sécurité est un verrou vers la paix parce que le Conseil de sécurité... Il est détenu par ceux qui font les guerres. Voilà. Il peut s'opposer à 120 pays. C'est-à-dire qu'il y a 5 pays qui décident pour tous les autres. Ils peuvent prendre toutes les décisions qui veulent les 120, 180, 200 pays. Et l'Algérie prend cette réforme aujourd'hui puisqu'elle est membre non permanent du Conseil de sécurité. Alors aujourd'hui, nous célébrons dans notre pays une date quand même assez importante. C'est le 18 février. C'est la journée du shahit, c'est-à-dire le martyr. Entre l'Algérie et la France, il y a une histoire, une histoire commune et partagée. Une histoire aussi à la fois douloureuse par rapport à la colonisation, la reconnaissance du fait colonial. C'est un pas qui va nous permettre aujourd'hui de dépassionner toutes les questions qui sont en train aujourd'hui de miner les relations entre les deux pays. Oui, tout à fait. C'est indispensable. Moi, je... Il y a quelque chose qui est très profond. Moi, je veux témoigner ici de ce que j'ai vécu dans ma ville. Moi, j'ai grandi avec des Algériens. Mes meilleurs amis sont des Algériens. J'ai cette amitié sans aucun problème. Et après, j'ai été militant politique. Donc, j'ai été dans les quartiers. J'ai rencontré des gens qui avaient vécu la guerre d'Algérie du côté français comme du côté algérien et qui m'ont raconté des histoires terribles. Il y a une histoire terrible entre nos deux peuples. Mais aujourd'hui, il va bien falloir qu'on passe à autre chose. Et il va bien falloir que nous, la génération d'après... De l'indépendance. De l'indépendance qui avons vécu cela, on arrive à se tendre la main et à construire. Et cette volonté, moi, je l'entends. Je l'entends dans ma vie. Tous les Algériens comme les Français veulent vivre en paix et vivre ensemble et arrêter de se chercher des poux dans la tête là où aujourd'hui, il n'y en a plus. Il faut reconnaître les martyrs algériens. Nous, on fait partie... Moi, on célèbre tous les ans le 17 octobre 69, vous savez, les centaines d'Algériens qui ont été assassinés à Paris parce qu'ils manifestaient pour l'indépendance. Moi, j'ai des camarades, des amis qui sont allés en prison pour défendre... J'ai mon grand-père qui a hébergé des gens du FLN qui ont été assassinés par l'Ouest devant la maison. On a aussi cette histoire commune de l'indépendance d'Algérie. Nous aussi, les Français, certains se sont battus pour ça. Et donc, il faut qu'on arrive à reconstruire cette paix entre nous parce qu'on partage la Méditerranée. On a cette mer en commun. C'est des milliers d'années de vie ensemble. Il faut cette reconnaissance du fait colonial. Il faut le reconnaître parce que... Alors après... C'est une réalité. Il faut être précis sur ce terme-là. La reconnaissance, elle appelle réparation. Et c'est ça qui pose problème. C'est pour ça. Donc, il faut qu'il y ait une négociation entre les États en se disant... Les Allemands l'ont bien fait avec la France, avec la Grande-Bretagne. L'Italie l'a bien fait également avec la Libye. Tout à fait. Mais je pense que l'État français ne souhaite pas reconnaître parce qu'il a peur de la réparation. Donc, il faut que l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale. Elle reconnaît. Elle est amendée. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Pour la reconstruction. Et ça conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut qu'il y ait une discussion entre nos pays pour se mettre d'accord sur la reconnaissance et la réparation. parce que ça veut dire que si on reconnaît ce qu'on a fait de mal en Algérie et force est de constater qu'il n'y a pas besoin de beaucoup creuser pour savoir ce qui s'est passé, il faut que de l'autre côté, on trouve le moyen ensemble de réparer nos erreurs. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous dites sortir de l'OTAN. Pourquoi sortir de l'OTAN ? Pour vous ? Parce que l'OTAN, c'est une construction occidentale qui n'a que pour but de défendre les intérêts des pays occidentaux et puissants. C'est une façon de s'aliéner surtout aux Etats-Unis. L'OTAN, c'est les Etats-Unis. C'est eux qui dirigent. Et donc... C'est l'industrie de l'armement ? C'est l'industrie de l'armement. Pour moi, les Américains sont un peuple qui a été construit autour de l'industrie de l'armement et faire la guerre partout, c'est une manière de faire de l'argent. Nous, la France, moi je regrette le temps où la France était un pays indépendant et autonome qui portait sa propre voix. En 2003, la France avait refusé les bombardements contre l'Irak. Tout à fait. C'était à l'époque de Ville, pas Premier ministre et Chirac président de la République. Voilà. Et c'était... C'est l'histoire du gaullisme à la française. Alors avec ses travers. Mais en tout cas, c'était une France qui prenait en compte la vie de ses voisins avant les plus proches, c'est-à-dire les pays arabes notamment et les pays européens plutôt que les Américains qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui n'en ont rien à faire des pays européens. Alors il faut la paix à raza. Il faut la paix au Sahara occidental. Oui. Rapidement sur la question. Il faut la paix et la justice dans tous ces pays-là. On ne pourra pas vivre bien dans nos pays tant qu'on n'aura pas eu la paix à Gaza et chez les Saharaïs. Monsieur Pierre Belloc, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.